Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, cette réunion d'évaluation présidée par le chef de l'État sur les activités de l'agence spatiale, la ZAL bénéficiera de ressources et d'outils supplémentaires en adéquation avec les dernières technologies. L'innovation est la technologie au service du développement du secteur énergétique. La question est en débat, les incubateurs s'impliquent. Le 64e anniversaire des explosions nucléaires menées par l'occupation française dans le sud algérien, des crimes imprescriptibles, la population locale pâtit à ce jour des effets de ces explosions. D'autres crimes en cours dans la bande de raza des frappes intensives sont menés contre Rafa, alors que l'armée d'occupation menace d'une offensive terrestre. Le ministre de la communication en déplacement dans la huitaie de Tlemcen, pour marquer notamment la journée mondiale de la radio, au plan sur la radio algérienne qui s'affirme en tant qu'acteur clé dans le paysage médiatique. Madame, Monsieur, bonjour. Développement des activités de l'agence spatiale algérienne, le président de la République a présidé hier une réunion d'évaluation. Décision a été prise de doter l'agence des outils techniques spatiaux les plus modernes en adéquation avec les technologies de pointe et de mobiliser les moyens financiers et la ressource humaine formée dans des spécialités de haut niveau et de pointe. Une démarche qui permettra de renforcer les capacités de la ZAL, qui est déjà au service de nombreux secteurs énergétiques, notamment les explications de Fethi Benhammouda, directeur des études au niveau de l'agence au micro de Hamid Belkassam. Les progrès récents permettent à l'imagerie aux données issues de l'exploitation des satellites et à mesurer les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale en surveillant les concentrations de dioxyde carbone, de méthane et d'eau de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui est crucial pour évaluer les progrès réalisés dans la réduction des émissions et la lutte contre le changement climatique. Dans ce cadre, un travail est en cours de réalisation avec la SonaTrack pour l'estimation des volumes des gaz torchés et pour le suivi des émissions de méthane. Le gaz, un vecteur de développement incontournable, sa part devrait augmenter d'ailleurs dans le mix énergétique car il demeure une énergie propre. Le secteur pourra également compter sur l'innovation. Une rencontre se penche sur la question ce matin. On évoque notamment la mise en œuvre de stratégies hybrides. Les détails avec Nasserine Meziani, cadre à la CREG, la commission de régulation de l'électricité et du gaz. Elle est au micro de Samir Alloun. Un scénario a été présenté par rapport à l'implication de l'introduction de l'efficacité énergétique de la Prue et le programme des énergies renouvelables de 15 000 MW en réduisant une consommation d'énergie en impliquant ces deux programmes un gain important et considérable durant la période 2023-2030. En ce qui concerne l'emploi du numérique pour la rationalisation de l'énergie, je pourrais citer que le programme d'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on répartit ce programme par secteur d'activité économique. Dans cela, le but, c'est de la rationalisation pour avoir réduit cette consommation. Parce que la consommation d'électricité est consommée durant ces deux dernières décennies. Elle a été multiplie par un facteur de 3,6 et pour le gaz, par un facteur de 2,6 durant ces deux dernières décennies. D'où la nécessité de la CREG, c'est-à-dire d'élaborer des scénarios de transition énergétique, pour pouvoir réduire cette consommation. Et le gaz qui a encore de beaux jours devant lui, y compris le GNL, dont la demande mondiale est appelée à augmenter, l'Algérie pionnière dans le domaine a un potentiel à faire valoir. Mayalkens. Même si aujourd'hui, d'autres acteurs ont émergé, le pays dispose de nombreux atouts pour accroître sa production. Explication avec Mohamed Saïd Braoul, expert en énergie. L'Algérie a toutes les infrastructures de production, de traitement, de liquéfaction, de transport et d'exportation, avec 8 méthaniers, totalisant 1 million de mètres cubes de gaz liquide. Forte de son expérience dans le domaine gazier, l'Algérie pourra tirer profit de l'augmentation de la demande mondiale sur le GNL qui constituera près de la moitié du gaz échangé à l'horizon 2030. Hamada Boujmaa, doyen de la faculté des hydrocarbures et de la chimie de Boumerdes. Entre 2020 et 2050, les investissements vont aller sur le plan international jusqu'à 10 000 milliards de dollars. Parce que la demande en GNL ou en gaz va augmenter jusqu'à 2050. C'est pour cela que tous les pays essaient de mettre au point des améliorations dans les technologies pour réduire le coût des investissements, à la recherche de nouveaux gisements, mettre en valeur les gisements existants. L'Algérie, fournisseur fiable et sûr, sa proximité avec le marché européen est un avantage. Les investissements projetés pour développer encore davantage le secteur consolident sa position en tant qu'acteur majeur sur la scène énergétique. Le gaz est en prévision du sommet du Forum des pays exportateurs. La Radio-Nationale initie une série de conférences en présence d'experts algériens et étrangers pour accompagner l'événement. Développement social des zones reculées, un forum national est organisé aujourd'hui au Centre international des conférences. A l'ouverture, la ministre de la Solidarité a mis en avant les efforts qu'ont senti Kautar Kerikou. Le programme Zendambre est un exemple parfait du programme social de l'État qui a été et qui reste une priorité pour le président de la République pour répondre aux besoins fondamentaux des citoyens. Le secteur de la solidarité s'est engagé dans une initiative en identifiant les besoins et en ciblant leurs bénéficiaires, avec un bilan dépassant 262 projets à la fin de l'année 2023 sous la supervision du secteur. De plus, le programme vise à créer des opportunités d'emploi avec 872 projets pour l'utilité publique. Cette initiative est l'une des principales manifestations de solidarité sociale après que le président ait décidé d'augmenter l'allocation à 12 000 dinars pour les personnes handicapées et à 7 000 dinars pour les autres catégories vulnérables en plus de la couverture sociale pour les bénéficiaires et leurs familles, totalisant plus de 1 300 000 bénéficiaires. Le secteur de la santé notamment a bénéficié de ces mesures décidées par les pouvoirs publics pour désenclaver les zones frontalières, notamment illustration à Sougaras avec Sadaq Bouraoui. Les services sanitaires de la villa infantalière de Sougaras viennent d'acquérir un nombre important de matériel médical qui sera réparti, selon la déclaration de M. Goudjili Khmissi, directeur de la santé de la villa de Sougaras, à travers plusieurs établissements hospitaliers. Le DSP qu'on écoute. On a bénéficié de 4 scanners, un scanner 64 barrettes et 3 scanners 16 barrettes, plus 7 ambulances durant l'année 2022. Pour le programme initial, on a bénéficié de 8 ambulances, un IRM, la réalisation de 2 polycliniques, et dans le cadre du programme complémentaire de 2023, on a bénéficié aussi d'un IRM pour l'EPH SEDRATA, et 4 ambulances, et une enveloppe financière de 11 milliards de centimes pour l'équipement des structures de proximité, dans l'imagerie et dans les équipements de laboratoire. Et tout ça rentre dans le cadre de l'amélioration des prestations et les moyens de diagnostic afin de mettre nos établissements au profit de nos malades, surtout et répondre aux besoins sanitaires de nos citoyens, surtout dans les zones limitraves. Commémoration ce 13 février du 64e anniversaire des explosions nucléaires menées par l'occupation française dans le sud algérien. Les activités officielles se déroulent à Adrara en présence du ministre Desmoudjahidine. Le 13 février 1960, Hamoudi a été le théâtre de l'un des plus abjects crimes atomiques de l'histoire, un crime imprescriptible. Le début d'une série d'explosions dans le sud du pays. Hanan Saissi. La radioactivité générée par ces opérations affecte à nos jours les populations du sud du pays. Une catastrophe environnementale et surtout sanitaire. Malgré l'ampleur des dégâts, le dossier des indemnisations demeure au poids mort. Ammar Mansouri, docteur en génie nucléaire. Quand on voit les malformations, il faut voir la gaine, les cicités, les problèmes cardiovasculaires, les cancers, ça demande beaucoup d'argent. Et rien n'a été fait pour les Angéens. L'opération Gerboise Bleue a elle seule à toucher au moins 26 pays d'Afrique. Un problème de dimension internationale. Alerte, docteur Ammar Mansouri. Il faut alerter l'ONU pour qu'il y ait des dispositions, pour que aussi toute la communauté internationale conjugue leurs efforts pour trouver des solutions à ces problèmes humanitaires. Sur le plan international, l'Algérie, victime de ce crime contre l'humanité, dispose des leviers juridiques pour plaider la cause. Patrice Bouvray, cofondateur de l'Observatoire des armements. L'Algérie est un acteur important au niveau du droit international et il peut tout à fait contribuer, surtout en ce qui concerne les dommages issus de la colonisation. D'ailleurs, l'Algérie a mis en place une agence nationale pour la réhabilitation des sites d'expérimentation nucléaire de la France. Cette agence-là pourrait être un outil efficace qui permettrait dans les structures associatives ou les centres d'expertise de disposer aussi d'outils pour ces interpellations conjointes. En plus des efforts consentis par l'État algérien pour le traitement de cette question, des parties de la société civile ont initié des actions conjointes pour défendre les droits des victimes dans ce dossier toxique. Les explosions atomiques menées sous l'effroyable nom de code Gerboise ont entraîné des dégâts transgénérationnels. Malformations et cancers sont courants chez la population locale. L'un des membres de l'association d'aide aux malades en parle à Hassane Chummesh. Les avortements, les menaces d'avortement, les handicapés, les malformations et toutes les sortes de cancers. En fait, il y a deux malades qui ont eu de cancer. Le cancer de l'arac, le pancréa. Donc la souffrance, nous avons échoué. Et dans la préservation de la mémoire, la radio joue un rôle. La radio qui boucle 100 ans aujourd'hui, un siècle au service de l'information et de l'éducation notamment. Pour marquer cette date, le ministre de la Communication préside une conférence autour de la thématique, Atlemsen, Il est accompagné entre autres du directeur général de la Radio Nationale, Mohamed Brali, qui dans un entretien à la chaîne 3 est revenu sur le développement du maillage radiophonique et l'importance de l'information de proximité. Je vous propose d'en écouter un extrait. L'État donne une importance particulière à la Radio Nationale comme le média le plus impactant en Algérie, puis aux radios locales qui sont le cœur aussi de ce projet médiatique qui est la Radio Nationale. Par exemple, la Radio Nationale diffuse pas moins de 1 017 heures de programme par jour. C'est un chiffre énorme, record. Et dans cette plage de diffusion, les radios locales occupent pas moins de 751 heures de programme. Donc ces chiffres prouvent l'importance de la Radio Nationale et surtout l'importance des radios locales. 751 heures destinées aux citoyens dans ce qu'on appelle l'Algérie profonde. Donc les radios locales sont devenues un modèle de ce que devrait être l'information de proximité. On est conscient de cette responsabilité qui est très lourde. Et c'est là une affirmation qui repose sur une enquête menée auprès de 11 000 personnes à travers toutes les wilayas. Retour sur ces résultats qui confèrent d'ailleurs à la radio une place de choix dans le paysage médiatique. Malia Behij, directrice de la commerciale chargée de l'enquête au micro d'Ibti Haladoun. Après avoir décidé de faire un panel qui dépasse les 10 000 personnes sur les 58 wilayas, le résultat de cette enquête montre que sur 11 064 personnes interrogées, la radio numéro 1 écoutée est la radio locale. Nous sommes vraiment dans l'optique de la proximité. La radio est le média le plus proche de vous. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. La deuxième chose extrêmement intéressante, c'est qu'on a un bouquet de propositions avec les radios nationales, l'auditeur peut choisir la chaîne qu'il veut écouter. Ce qui est intéressant, c'est que cela fait un bon bout de temps que l'on considère que la radio hertzienne est un média en voie d'extinction, que la numérisation va l'étouffer. Et bien sur toutes les personnes qui ont été interrogées, on se rend compte que 25% seulement sont exclusivement dans une posture d'écoute radiophonique via le numérique. Sur 72% des personnes interrogées, on s'aperçoit qu'il y a une diversification. L'idée c'est que le transistor, est-ce qu'il existe encore ? Eh bien oui, il existe dans beaucoup de véhicules encore. Il existe dans beaucoup de maisons encore. Dernier développement de la situation à Gaza, le président américain annonce qu'une pause d'au moins six semaines est en discussion. Joe Biden, qui a reçu le roi de Jordanie, refuse d'évoquer un cessez-le-feu permanent, mais une trêve dans le cadre d'un accord qui reste à trouver sur la libération des prisonniers. Selon la chaîne américaine NBC, Biden a déclaré que Netanyahou souhaitait poursuivre la guerre pour se maintenir au pouvoir. On écoute à ce propos le décryptage du militant Tawfiq Tahani décontacté par Rabbi Aslimani. Les pays occidentaux et les Etats-Unis, ils commencent à avoir une image claire de ce que Netanyahou veut, c'est-à-dire commettre un génocide pour se maintenir au pouvoir. Ils savent également que leur opinion publique n'accepte pas cette situation, et donc ils commencent à exprimer une certaine inquiétude. Ça fait deux mois que les Etats-Unis et Biden nous disent qu'ils ont parlé à Netanyahou pour qu'ils évitent de massacrer les civils. Mais à chaque déclaration de cette nature, nous voyons une fuite en avant de Netanyahou, plus de massacres. Rien n'avancera si jamais il n'y a pas de réelle pression. Alors est-ce que les Etats-Unis font une dépression maintenant ? Même si Biden montre un certain agacement, mais il est allé trop loin dans la défense d'Israël, et il a peur qu'en lâchant Netanyahou, que ce soit utilisé contre lui dans la campagne électorale. Et la résistance continue de faire face à l'armée d'occupation israélienne avec les moyens dont elle dispose. Ces dernières heures, ses combattants ont éliminé trois soldats. Cette résistance, y compris celle du Hezbollah, où Liban a fait que les colons ont déserté une bonne partie de la Palestine occupée. Walid Al-Houdaïli, politologue à Al-Quds, en parle à Karima Ben-Nour. La souffrance est partagée. L'ennemi sioniste se retrouve dans une situation très difficile. Et l'une des conséquences de cette guerre, c'est l'exode des colons du nord de la Palestine occupée et du sud près de Raza. Ça leur fait très mal, car la population sioniste s'est toujours habituée à chasser les Palestiniens de leur terre. Maintenant, ils quittent malgré eux les colonies à cause de la guerre. Et des échanges de tirs. C'est très important dans l'histoire de ce combat. Il y a une pression énorme sur le gouvernement sioniste pour commettre encore plus de crimes. Afin d'empêcher cet exode des colons. Et l'administration de l'ennemi commet plus de génocide. Et elle se retrouve de plus en plus impliquée en s'enfonçant dans le sable de Raza et prochainement au Liban. Et au Sénégal, la situation est préoccupante pour le haut commissaire de l'ONU au droit de l'homme qui s'est exprimé ce mardi. Pour rappel, au moins trois personnes ont été tuées lors de manifestations ces derniers jours. L'investissement dans l'industrie cinématographique au cœur d'une rencontre aujourd'hui au Palais de la Culture à Alger. Les mesures incitatives mises en place dans ce cadre ont été présentées. La ministre de la Culture, Soraya Mouloudji, au micro de Salim Barahimi. Aujourd'hui, sur l'instruction de M. le Président, nous organisons cette journée en collaboration avec l'agence algérienne de la promotion de l'investissement. En vue d'améliorer et de faciliter les procédures d'accès à l'investissement dans le domaine de l'industrie cinématographique. Notamment des institutions financières, l'octroi du foncier économique aussi destiné à l'investissement économique. Et d'autres mesures que nous sommes en train d'étudier dans le cadre de commissions mixtes, que ce soit avec l'agence ou avec le ministère des Finances. Il y a également une convention 4 qui se prépare avec l'association des banques et des entreprises financières en Algérie. Afin aussi de mettre à la disposition des investisseurs dans le domaine du cinéma. Leur permettre d'accéder à de nombreux privilèges visant au développement du service cinématographique en Algérie. Et pour faire de cette industrie un levier de l'économie algérienne tout en promouvant la culture et le patrimoine algérien au niveau national et international. Il y a eu ce matin cet hommage au TNA, à Azdine Medjoubi, passionnée de la culture et des arts, particulièrement le théâtre. Une passion qu'il a transmise aux jeunes en témoigne son épouse, l'épouse du défunt, Amina Medjoubi au micro de Sidali Fares. Il a touché à tout, cinéma, télévision, poésie, à la chaîne 3 aussi. Son amour c'était le théâtre, mais beaucoup plus le théâtre parce qu'il a grandi dans le théâtre depuis l'âge de 17 ans. Pour Azdine Medjoubi, le théâtre passait avant sa famille. Et c'est une grosse perte aussi pour les jeunes. Il l'a fait pour les jeunes, mais il voulait encore faire plus. Il avait beaucoup de projets. Les propos recueillis par Sidali. Fares, on passe à l'actualité sportive. À présent avec vous, Nesima Djaout, l'équipe nationale masculine de badminton s'est qualifiée pour les demi-finales du championnat d'Afrique par équipe qui se déroule au Caire. Grâce à sa victoire ce matin sur l'Ouganda, 5 à 0. Deuxième victoire synonyme de qualification en demi-finale pour les Algériens qui joueront l'Egypte demain matin pour la première place du groupe. Je rappelle qu'hier, elle a eu une première victoire. C'était face à la Zambie, 5 à 0. Cependant, pour l'équipe nationale qui a perdu face à l'Afrique du Sud hier, 3 à 2. Aujourd'hui, les Algériennes, les baddistes algériennes se sont ressaisies. Elles ont gagné ce matin un match face à l'Ile-Maurice, 3 à 2. Et puis tout à l'heure, dans moins de 10 minutes, la troisième rencontre face au Cameroun. L'équipe algérienne féminine se doit de gagner un match décisif pour la qualification au demi-finale. Merci Nesima Djaout. Merci à Alina Hussi qui était à la réalisation, à Marete à la console technique. On passe tout de suite à la météo avec vous, Karim Abdelmoud.